Il est là, il est enceinte. Hein? Hum! J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'argent? Moi, je suis en train de te parler sérieux ici. Et tu contours le sujet. C'est parce que tu ne veux pas comprendre ce que je te dis à chaque fois, non? Comment tu vas m'appuyer de ce que je ne sais pas? Donc tu veux me dire que, genre, attends, attends. Dans toutes les domestiques que j'amène ici, là. Donc tu ne manges pas. Comment tu veux manger? Moi, je ne peux jamais manger des domestiques. J'avais qu'elle, jusqu'à les anciennetés. Maintenant, tu me dis que tu ne manges pas. Tu veux commencer là? Moi, je ne suis pas dans ça. Tu vas aller me coucher. Et le vidéo est venu à l'endroit où? Mais c'est quoi? Je ne fais pas là. Faut pas m'appuyer de ça. Donc tu veux me dire que je veux manger, c'est ça? Bonsoir, comment tu vas? Ça va, Guillaume-toi. Tu es venue, fais quoi? Ça va? Je suis venue dans ma copine, ça va. Deux jouets. Trois de plus. Qu'est-ce que je veux laisser? Deux jouets, oui. D'accord. Ma chérie. Qu'est-ce que tu as l'air d'accord? Comment tu vas? Ma chérie, ça va, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Si tu ne m'aides pas là, je te jure que... Y'a quoi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi et parle, parle librement, y'a quoi? Tu sais que mes parents me dérangeaient depuis déjà un bon moment, non? Oui. Que mon âge avance, que je dois forcément me marier et faire d'enfant, non? Oui. Je leur ai toujours dit que chaque chose a son temps de patienter. Je dis, ma chérie, ils m'ont donné un délai. Depuis 6 mois, ils étaient en train de me déranger parce que je n'ai pas respecté le délai, je n'ai pas amené quelqu'un, je ne suis pas commis ancien. Ils m'ont renvoyé de la maison. Je me dis, s'il te plaît, aide-moi, je suis plus en soutien. Quand tu n'as pas tes jumeaux, mets-toi, mets-toi. C'est-tu ? Je ne sais pas où aller. Mais tes parents aussi, hein? Je ne sais pas où. Est-ce qu'ils sont censés te renvoyer de la maison de cette manière, là? Est-ce qu'elle a... Je n'ai pas encore 40 ans. Est-ce que c'est trop maintenant pour ne pas avoir d'enfant? Encore aussi, tu exagères. Si à 40 ans tu auras ton premier enfant. Est-ce que c'est comme ça que tu veux m'aider toi aussi? Je ne veux pas forcer le mari à venir ou non. C'est bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Je ne suis plus pour m'aider. Ok, il n'y a pas de soucis. Je vais être allé avec mon mari et puis on s'en verra. Tu es celui qui va accepter. Il va accepter tes pieds. Merci beaucoup. C'est toi seul mon soutien, c'est toi seul j'ai. Non, je t'en prie. T'inquiète, ok? Ça va aller. D'accord. Bon, ma copine, je viens. D'accord. Voisine! Un instant c'est tout. Vasine! Est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu veux faire? Tu sais très bien le genre de femme que ton mari aimait. Tu sais très bien que c'est le skinny, il aime. Et puis toi-même là, tu veux donner femme à ton mari cadeau comme ça. Est-ce que tu es sûre ? Tu as bien réfléchi ? Aïe, pourquoi tu me dis tout ça là ? Celle là que tu vois C'est mon ami d'enfance C'est mon ami d'enfance On a grandi ensemble Je la connais Et de toute façon, tu sais quoi ? Elle ne peut pas me faire ce sale coup dont tu es en train de parler Oui, parce que je lui fais Tu es sûre ? Oui, je lui fais confiance Elle ne peut pas Je te re-deja prévenir En tout cas, t'inquiète ta voisine, merci beaucoup Tu n'as pas de soucis Je suis allé ? Je suis allé Oui Elle m'a dit qu'on s'est attendue là Je suis allé voir déjà Avec ta copine Non, elle n'y va pas Pourquoi ? Avec tout ce qui lui est arrivé Elle préférait rester Sur place Ça va ? Oui, ça va Tu as envie de manger aussi ? Non, j'ai déjà mangé ça Ça va S'il te plaît A quoi que manger ? Non Il te plaît Ciao ! Tu as quoi? Tu étais où ce matin? Déjà au réveil là, tu es déjà parti, fais ton papatouille ou bien... Je t'ai déjà interdit ça non? J'aime pas les problèmes. Tu sais que j'aime pas les problèmes dans la maison. J'aime pas les problèmes. Faut pas me mêler à ces gens là. J'aime pas. Plus jamais je vais te voir dehors avec les gens du quartier. Et même avec les gens de la maison en train de parler de vos trucs là. Si tu as un problème, il faut venir me parler dans la chambre. Que cela soit la dernière fois. Tu as bien compris? Je n'ai rien, je suis juste fatiguée. Fatiguée, on ne peut plus rien manger. Je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim. Tu as bien compris? Tu n'as pas faim? Tu n'as pas faim. Tu n'as pas ça. Si, tu n'as pas faim. Tu as même pas pour que tu te raccouline. T'as m'a causé. Tu as puissé, mamma ! Ce n'est pas encore du tout. Tu as l'as vu. Je n'as pas la même chose. T'es piendes! Tu as puissé, tu as puissé. Tu es j'a pas faim. J'avais bien remarqué ce truc depuis y'a nuit. Attends, ne me dis pas que c'est ce que je crois là. Linda ! Hé, nous devions le passer ici. Linda, laisse-moi m'asseoir d'abord. Linda ! Hé ! J'entends. Allô ? Ma chérie, tu as quoi ? C'est quoi ? Tu as tombé en seigne ? Hein ? Ma chérie, tu as quoi ? Ça va ? Vas-y, tu as cité, tout va bien ? Hein ? Tu as tombé en seigne ? Tu as quoi ? C'est pas comme tu vomis là, hein ? Hé ! Vazine ! Vraiment ! Vazine ! Tu vois ? Tu t'avais prévenu avant. Tu vois, maintenant. Tu vois. Ah ! Ma chérie, vraiment, hein ? Félicitations ! Toi, ma copine t'a amené ici. Elle t'a gardé, elle t'a hébergé. Et voilà ce que tu lui fais pour la remercier. Ah ! Je... J'ai... Et puis ce qui m'énerve là, c'est que j'ai jamais imaginé que toi, Linda, que tu puisses me faire un truc pareil. Comment ? Malgré que t'as... Tu sais, tes parents t'ont renvoyé de chez toi, parce qu'elle a l'opiné, tu es, hein ? J'ai accepté tes bégés chez moi. Je suis allé sur scène, je t'ai dit. Pourtant, je l'ai fait pour toi, parce que tu es mon ami. Hein ? Et tu... Est-ce que tu vas manger dans le même plat que moi ? C'est pas que c'est le Michael Lothar de la princesse, parce que... Calme-toi, est-ce que je peux te parler ? Moi, dis quoi ? Tu veux me dire quoi ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire ? S'il te plaît, écoute-moi juste. Linda, tu es ce serpent-là qui m'a mordu. Hé, Linda. Seigneur. Hé, Linda, 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 Linda. Hé, Linda. Ma voisine avait raison, Linda, ma voisine avait raison. Est-ce que tu crois que je peux te faire ça ? Est-ce que tu peux te parler avec moi deux minutes, s'il te plaît ? Je ne peux pas croire, mais tu me l'as fait déjà. S'il te plaît. Tu me l'as fait, Linda. Juste une minute, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Hé, moi. On ne peut pas me faire ça, hein ? Tu même sais qu'on ne peut pas me faire ça. Quoi ? Accepter une copine chez moi, et puis mon mari va l'enseignement. Madame. Jamais. Vous soyez à quoi ? Hé, hé, hé. Hé, hé. Qu'il y a quoi ? C'est ça, hé, hé. Hé, hé. Hé, bonsoir, monsieur. Vous avez quoi ? No, rien. Hé, hé, hé. Hé, 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 monsieur. Madame, tu es un peu plus, ça va ? Oui, ça va, monsieur, ça va. Oui, oui. Mais c'est quoi, la dchaft, elle l'a quoi ? Hum. Elle a pipara. Oui. Linda est enceinte. comment on peut être enceinte mais elle ne sait pas de la maison elle est tout le temps la maison c'est toi qui avait raison c'est ton mari qui l'a enceinte c'est parti